Alors je m'appelle Catherine Choquet, je suis membre de la Ligue Française des Droits de l'Homme. Et la Ligue Française des Droits de l'Homme soutient le rassemblement de ce samedi 25 février 2012 contre les violations des droits de l'Homme et des libertés publiques au Sénégal. Elle rejoint ainsi le combat mené par ses organisations sœurs sénégalaises, nos NDH, la RADO et la LSDH. Toutes nos organisations sont membres de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme qui est d'ailleurs présente également. Et nous sommes toutes mobilisées pour soutenir les citoyens et citoyennes sénégalais qui se battent aujourd'hui pour le respect de leurs droits. Jamais, jamais nous n'aurions cru devoir connaître une telle situation au Sénégal. Les élections qui se tiendront demain sont vraiment des élections à haut risque. Pour la première fois depuis que les élections sont organisées au Sénégal, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, les observateurs étrangers vont se rendre sur le terrain pour voir le déroulement des opérations. Mais nous avons tous de sérieuses craintes, ne serait-ce que pour commencer, parce que nous savons que la distribution des cartes d'électeurs ne s'est pas faite dans la transparence. Ceci a d'ailleurs été dénoncé par l'Union Européenne, mais nous nous interrogeons plus globalement sur le déroulement du scrutin de demain et sur son dépouillement, tout en espérant qu'ils se dérouleront dans le calme et la transparence que doit respecter toute démocratie digne de ce monde. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui tient actuellement sa onzième session, vient de condamner l'utilisation de la force contre les manifestants et appelle à la libération des personnes arbitrairement arrêtées. Il est quand même extrêmement regrettable que le président Mouad, qui a lui-même promulgué la réforme de la Constitution en 2001, limitant à deux le mandat présidentiel, ne s'applique pas à lui-même cette règle. Son arrivée au pouvoir avait soulevé l'espoir, mais depuis plusieurs années, ce ne sont que déceptions, gabegies, corruption, violation des droits, décrédibilisation du politique, qui sont au rendez-vous. Avec vous, nous souhaitons appeler les autorités sénégalaises à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et garantir la tenue dans le calme d'élections libres et transparentes. Nous les appelons également à respecter leur constitution et leurs textes nationaux, garantissant les libertés d'opinion et de manifestation. Nous les enjoignons de cesser toute répression violente des manifestations qui pourraient encore se dérouler sur un territoire sénégalais. Nous leur demandons solennellement de garantir la sécurité de tous les citoyens et bien sûr celles des leaders de l'opposition. Nous dénonçons avec vigueur les menaces et intimidations dont plusieurs sont victimes. Nous exigeons que des mesures soient prises pour poursuivre en justice les auteurs des violences et mettre un terme à l'impunité dont ils bénéficient. Rien, rien ne justifie l'usage des armes face à des manifestants ni la chasse aux manifestants conduite par des hommes en civil quagoulés et armés de fusils à pauvres. Il y a déjà eu au moins 5 morts et des dizaines de blessés dont des enfants. Cela suffit. Halte aux attaques récurrentes contre les défenseurs des droits de l'homme au Sénégal. Halte à la répression contre les opposants au régime. Halte aux arrestations arbitraires. Limite libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arbitrairement arrêtées. Halte aux actes de torture contre les personnes en détention. Nous appelons avec vous à des élections libres et transparentes et au rétablissement de toutes les règles de droit et de la démocratie au Sénégal. Merci à tous. Bonnes élections pour demain, espérons. Mangelef, bonjour à tous. Je suis Florengel responsable du Bureau Afrique de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, la FIDH, qui regroupe 164 organisations membres de défense des droits de l'Homme dans plus de 110 pays. Le Sénégal, c'est la RADO, c'est la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme, c'est l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme, l'ONDH, et c'est 164 organisations de défense des droits de l'Homme dans la plupart des pays du monde qui regroupent et qui représentent ces milliers et milliers de militants des droits de l'Homme, ces gens qui se battent au quotidien, qui sont en première ligne de l'action de la défense des droits de l'Homme. Tous ces gens m'ont aujourd'hui mandaté pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble dans ce combat pour la démocratie, dans ce combat pour le respect des normes et pour ne pas mettre à mal ces dizaines d'années démocratiques au Sénégal. Nous avons pris des positions très dures contre ce régime depuis au moins cinq ans parce que nous constatons tous les jours, avec les organisations de défense des droits de l'Homme au Sénégal, la multiplication de la torture, la répression systématique des manifestations. Depuis dix jours, les représentants du peuple qui ont le droit de manifester, qui ont le droit d'exprimer son opinion politique, notamment en période de campagne électorale avec l'article L61 du code électoral, ces personnes sont systématiquement arrêtées, réprimées, blessées. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont été blessés. On comptabilise aujourd'hui plus de dix morts dans ces violences depuis le mois de janvier. Nous avons tiré un sombre bilan des droits de l'Homme de la présidence de Ouad. Nous avons tiré un sombre bilan des libertés publiques qui, aujourd'hui, animent le Sénégal. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire, avec vous, il y en a marre. On a marre ! On a marre ! J'ai un message d'Ali Hultin, qui est président de la RADOM et celui qui est ordinateur du M23, comme vous le savez, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux passer aux manifestants français, à tes frères sénégalais et africains qui sont à Paris ? Et il m'a dit une chose. Il m'a dit d'abord, on doit être tous ensemble. On doit être tous ensemble pour lutter contre l'antidémocratisme. On doit être tous ensemble pour faire en sorte qu'on respecte notre démocratie et qu'on respecte nos droits les plus élémentaires. Les droits de chacun, de tout africain, de tout humain. Il a dit, voilà, il faut vraiment aussi avoir des élections qui soient libres, transparentes. Et dans ce contexte actuel, nous avons dit à Aubassanjo que ça ne pouvait pas se tenir. Nous avons dit que nous voulions un report des élections pour faire en sorte que ce droit démocratique, le droit de pouvoir librement choisir ses représentants, soit pleinement respecté au Sénégal. Donc c'est pour toutes raisons qu'avec la FIDH, la FDH, nos associations, nos organisations sœurs, on rejoint aussi ce grand mouvement citoyen, politique, qu'est le M23, pour dire effectivement, il y en a marre. Il y en a marre de ces dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. Il y en a marre de ces dirigeants qui bafouent la volonté populaire et qui, simplement pour garder du fric. Il y en a marre de tous ces dirigeants qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Il y en a marre de cette Afrique qu'on défend tous et qui ne veut pas, qui résiste à devenir démocratique. Et c'est pour toute cette raison que votre combat est légitime et c'est pour toute cette raison que nous sommes avec vous. Pour dire, comme on disait il y a un an, en Tunisie, Ben Ali dégage. Comme on dit aujourd'hui, en Syrie, au petit Bachar el-Assad, dégage. Et bien on dit aussi maintenant, Awad, dégage. En plus, c'est trop vieux. En plus, c'est trop vieux. La mort, dégage. La mort, dégage. En plus, c'est trop vieux. Il est pire, un peu plus, c'est trop vieux. En plus, c'est trop vieux. Là-bas, c'est trop vieux. L'a marre de ces dirigeants qui qui étaient plus ouf. La mort, c'est trop vieux. Madame, 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 madame Encore nous remercions Madame Catherine etерж Remo Randel vous êtes de le même temps Encore merci Je m'appelle Barendiaï, donc c'est une barende motivée, je suis loin de mon pays que j'adore. Je suis le porte-parole aujourd'hui, je représente le collectif Agir pour le Sénégal. Nous rejoignons Yanamar et toutes les personnes citoyennes qui sont ici pour dire à Ouad, dégage ! Dégage ! A Ouad, dégage ! Alors, moi je vais vous demander exceptionnellement de faire au moins 10 secondes de silence pour les 10 morts qu'il y a eu dans ces manifestations. S'il vous plaît, 10 secondes de silence. Merci, merci de votre silence et merci de votre présence. Aujourd'hui, en dehors de dire à Ouad, dégage ! On va lui demander de respecter l'intelligence des Sénégalais. De respecter l'intelligence des Sénégalais aujourd'hui, c'est de leur donner leurs droits, c'est de greffer les actes démocratiques. C'est de nous permettre, à nous jeunes Sénégalais, de faire des projets, d'envisager rentrer chez nous afin de réaliser la seconde moitié du rêve qu'on a déjà réalisé en France. Merci la France, parce que c'est grâce à cette France qu'on est devenu ce qu'on est et qu'on pouvait être chez nous. Nous avons quitté tous le Sénégal pour devenir des personnalités et des gens importants en France. Ben, vous direz-vous les gars, si on était resté chez nous. On est capable de le faire chez nous. Il faut se trouver cette place. Il faut dégager Ouad. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse pour dire Ouad, dégage ! A bien Ouad, dégage ! Paris Ouad, dégage ! On est tous, chers citoyens, chers citoyens, il faudra voter demain. Allez tous voter demain. Et votez contre Ouad. Faites en votre pension. Votez pour nos candidats idéaux, ne pas Abdelayouad. Votez pour nos candidats qui nous permettront de réaliser nos rêves, ne pas Abdelayouad. Votez pour nos candidats qui vont faire des promesses royales aux jeunes, ne pas Abdelayouad. Votez Usul, l'égal demain, et votez citoyens. Et vive le Sénégal libre. Vive l'Afrique libre. Le collectif agréable Sénégal, vive l'enpris. Vous n'avez plus, et merci par la main. Vous n'avez plus, 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 Madame, 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 Madame. Oui, chers amis sénégalais, la Côte d'Ivoire est avec vous. Est-ce que la Sénégalaise est là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Camerounais sont là? Oui, chers amis, chers amis, le Sénégal a le droit d'être en l'état libre en opponent. Vous avez, nous avons ensemble un devoir impérieux de faire partir le Grodi. Oui, chers amis, il faut que le Grodi parte. Le message que je suis venu vous portez au nom du crime pan-africain est ceci. Chers amis sénégalais, votre destinée est dans votre main. Ne vous fiez pas seulement aux déclarations des associations, aux déclarations de l'Union européenne, aux déclarations des droits de l'homme. Je vais vous dire ceci. Lorsque la Côte d'Ivoire, mon pays, a été meurtri, il n'y a pas eu des déclarations des droits de l'homme. Chers amis, dès que vous êtes ici, il faut recharger vos appels, il faut recharger vos appels, il faut charger votre téléphone, il faut appeler constamment vos parents Sénégal pour leur demander d'être dans la rue. Il faut que vous soyez déterminés. Ne vous laissez pas distrait. Si vous vous laissez distrait, chers amis du Sénégal, vous allez laisser passer une chance. Une chance pour la démocratie, pour la démocratisation de votre pays. Le pouvoir ne se donne pas par la déclaration des associations de la lutte des droits de l'homme. Le pouvoir s'arrache par le peuple. Chers amis Sénégalais, chers amis Sénégalais, vous avez un devoir impérieux. de ne pas laisser passer cette chance. Il faut que vous occupez la rue, il faut, il faut que Grogui batte. Il faut tout faire pour que Grogui batte. Et je veux terminer par ceci, quand on n'est pas d'accord, on ne participe pas à des élections. Si vous allez aux élections, ça veut dire que vous avez accepté votre défaite. n'allez pas à des élections. C'est comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons demandé à vos parents de rester à la maison. Mes élections législatives se sont passées avec 11%, 11% chers amis. Demandez à vos parents de ne pas aller voter. Et je terminerai pour vous dire, vous avez deux chances. Vous avez la chance de la démocratie et vous avez la chance du temps. Grogui, avec ses 90 ans bientôt, 96 ans, 92 ans. Mais il n'y a quel âge finalement, Grogui ? Grogui, il n'y a quel âge finalement ? 90. Vous avez une chance qui est la démocratie. Ce pouvoir que vous avez. Parlez, arrachez votre victoire. Et vous avez la deuxième chance, qui est celle du temps. Le temps est avec vous. Le temps est avec vous. Grogui, dans quelques mois, dans quelques semaines, à Paris.